bonjour à tous c'est du cabru aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pêche à la carpe en direct live ça c'est le truc du pêcheur du dimanche oh c'est une petite toune je crois oh c'est une petite toune elle est vif celle là elle a du boire encore de la desperados voilà petite carpette du seigneur c'est celle qui a bu de la desperados et on va vite la remettre à l'eau en tout cas elle est magnifique elle est belle et propre elle mérite des petits bisous sur le front mais vu qu'elle est son mucus je peux pas ça remet à l'eau allez on va relâcher la petite toune aïe à côté prête tu pars C'est bon. J'en mettra pas tout le partout cette fois. Ça y est, elle est partie. Elle était sportive la compigne. Bon voilà, pour la carpe, est-ce qu'on voit bien la GoPro ? On voit bien ? Ok, impeccable. La carpe en fait, on met deux bouillettes épicées. Voilà, avec mon hameçon à carpe. Le nœud sans nœud là, connu. Et hop, et moi ce que je fais, hop, comme ça l'hameçon il peut. Frôler la bouillette. En fait, la carpe elle arrive et chclac, elle se prend. Donc, ou c'est de la petite, ou c'est de la grosse. C'est la surprise du chef. Du coup, on va relancer en été un peu, dernière fois. Hop, on la laisse comme ça. Pas en matos, parce que je suis un débutant. Toujours pêcheur du dimanche, vous allez plus voir. Jamais privé. Il faut quitter les chaussures et les chaussettes pour aller dans l'eau. Je ne m'attendais pas à ce que ça me bord de là. Mais bon, c'est imprévisible. Donc en matos, on a un peu de bouillettes épicées. On a de la pop-up, de la pop-up à l'ail. Ça, ça marche plutôt bien. La marque Caperlan. Ensuite, on a de la bouillette au crabe. De temps en temps, celle-là, j'utilise plus pour amorcer. Je n'en mets pas beaucoup, quelques-uns. Quelques-unes et hop. Ensuite, on a de la tresse. De chez Décathlon. Caperlan aussi. Et un petit flot carbone de sécurité. Et ensuite, on a la petite lumière. Au cas où un combat durerait trop longtemps. Et qu'il faut rester la nuit. Et même pour me filmer moi. Quand il fait noir et que c'est le moment de rentrer. On a la lumière. T'es soucoupé de pimousses. Là, tu peux compléter. Direct live. On a le camarade qui nous ramène le tonton. Là. Ah, c'est pas le tonton. C'est bon d'aller carrément. On va pas se chiquer un peu. Attends, je coupe là. Nous avons arrêté la pêche pour ce petit repas. le repas du chevalier et c'est chipolata aux herbes merguez et chipolata normal, c'est parti je filme de près alors là normalement quand on va mettre la chipolata elle va crépiter, parce que c'est tout un art de poser une chipolata aux herbes, elle va crépiter sur la recul écoute, rapproche-toi, rapproche-toi, écoute écoute bien chaque saucisse fait un bruit différent, écoute ça c'est la merguez on attend que la chipolata aux herbes a fini son petit concerto de crépitage écoute celui-là et la chipolata normale la chipolata normale c'est un crépitage pas ouf, moi ce que j'aime bien c'est comme je suis sérieux quand je pousse la saucisse tu vois comme ça et que juste après j'entends et que je vais me régaler juste après allez, rapprochez ça c'est la fin de cette vidéo de pêche à la carpe donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on retournera bien évidemment à la pêche car c'était exactement sous-coupes de pimous donc là on se promène et le chien tout douloulou pour finir cette vidéo en douceur et on se dit à la prochaine vidéo nous c'est une vidéo tous les vendredis à 7h du matin donc on essaye d'être synchro mais on vous sort en ce moment plus de vidéos le plus possible n'hésitez pas à commenter à vous abonner au Instagram le lien est dans la description n'hésitez pas et ensuite laissez-nous un petit commentaire un petit j'aime ça fait plaisir et abonnez-vous et on vous dit à la prochaine vidéo pour une prochaine aventure allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501